Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment mesurer le volume d'un liquide. Dans votre cuisine, vous trouverez peut-être ce qu'on appelle un verre doseur. Un verre doseur, ça permet justement de doser les ingrédients qu'on pourrait utiliser dans une recette de cuisine. Vous voyez par exemple ici, pour le sucre, on a des graduations qui permettent de comprendre à quel moment il faut s'arrêter pour verser 25 grammes, 50 grammes, 100 grammes de sucre, etc. Donc c'est valable pour plusieurs ingrédients, et dès qu'il s'agit des liquides, là on ne parle pas de grammes, on parle de litres. Donc un exemple d'unité de volume, c'est le litre. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément utiliser un verre doseur pour mesurer précisément le volume d'un liquide, puisque là on voit qu'entre les deux graduations, on n'a aucun moyen de savoir exactement combien vaut le volume du liquide que j'ai versé dans le verre doseur. En physique-chimie, en expérience, on a tendance à utiliser des béchères. Les béchères sont de taille réduite, donc là pour le coup on ne va pas parler de litres, on va parler plutôt de millilitres. C'est une autre unité de volume. Si on regarde bien, on a déjà plus de graduations. C'est gradué de 20 en 20, mais on voit que là encore, ce n'est pas suffisant pour déterminer avec précision le volume du liquide qu'on cherche à mesurer. Finalement, en physique-chimie au collège, dès qu'on aura besoin de mesurer des volumes, on va utiliser une éprouvette graduée. Les éprouvettes graduées sont nettement plus précises que les béchères parce qu'il y a beaucoup plus de graduations. Donc si vous regardez par exemple ici, entre 40 et 50, il y a 10 petites graduations, donc en fait c'est gradué de 1 en 1. Allez, je vous laisse quelques instants pour essayer de lire le volume du liquide que j'ai versé dans l'éprouvette graduée. Alors, verdict. Si vous obtenez une valeur proche de 78 millilitres, votre mesure est bonne. Alors ça a l'air assez simple vu comme ça de mesurer le volume d'un liquide, mais il faut quand même faire attention à certaines choses. Déjà, première chose, il faut veiller à ce que la surface soit la plus droite possible. Autre chose importante aussi, c'est que quand vous lisez le volume, il faut placer vos yeux au niveau de la surface du liquide. Si jamais vous regardez de dessus, ou alors si vous regardez de dessous, dans ce cas-là, vous risquez de faire aussi une erreur de mesure. Une dernière chose aussi qui peut être problématique dès qu'on fait une lecture de volume sur une éprouvette graduée, c'est que la surface du liquide peut sembler, de temps à autre, un peu épaisse. Et c'est à tel point que vous allez parfois hésiter entre deux graduations. Ici, ça ne se voit pas particulièrement, mais la surface, elle est légèrement creuse. C'est ce qu'on appelle un ménisque. Donc dans ce genre de situation, imaginons là, on serait entre 78 et 77 millilitres. Il faut toujours lire la graduation située en bas du ménisque. Ça peut sembler illogique, mais c'est la référence. C'est comme ça qu'on lit le volume. Je vous prépare trois exemples pour que vous puissiez vous entraîner sur la lecture du volume. Premier exemple, on voit justement ce ménisque, cette épaisseur à la surface. Deuxième exemple. Dernier exemple. Et oui, pour ce dernier exemple, on est dans l'incapacité de lire précisément le volume, puisqu'on ne dispose pas des graduations nécessaires pour faire cette mesure. Les graduations s'arrêtent à 100 millilitres. Donc avec ce modèle d'éprouvette, on peut mesurer un volume qui va jusqu'à 100 millilitres. De la même manière que pour la masse, dès qu'il s'agit de noter la mesure d'un volume sur un compte-rendu d'expérience, il y a une façon de le noter. Tout d'abord, le symbole du volume, ça va être la lettre grand V. La lettre petit V est déjà prise pour la notion de vitesse. Ensuite, vous mettez la valeur que vous avez mesurée. Donc si on reprend l'exemple de tout à l'heure, c'était 78. Et ensuite, on pense à préciser l'unité. Millilitre. Millilitre, ça s'écrit avec un petit M et un grand L. A chaque fois, le litre, c'est grand L. Comme autre unité, on peut citer le litre, le centilitre, mais il existe aussi des unités un petit peu plus mathématiques. Mètre cube, décimètre cube, centimètre cube. On verra dans une autre vidéo la correspondance entre ces unités mathématiques du volume et ces unités qu'on a plutôt tendance à utiliser en expérience ou dans la vie de tous les jours. Donc gardez bien à l'esprit cette notation, c'est important. D'abord le symbole, ensuite votre valeur, et on n'oublie surtout pas l'unité à la fin. Voilà ce que je peux vous dire concrètement sur la mesure du volume d'un liquide. J'espère avoir été clair, et je vous souhaite bon courage dans votre travail à la maison.